Avant de faire beaucoup d'expériences d'électricité statique, vous les verrez dans d'autres vidéos, nous allons essayer d'expliquer ce phénomène. En fait, la matière est faite d'atomes. Dans l'atome, vous avez un noyau au centre qui contient les charges positives qui sont les protons, eux, on va rien y faire, et vous avez autour de ce noyau des électrons qui sont négatifs. L'ensemble est neutre car il y a autant de charges positives dans le noyau que d'électrons qui sont négatifs autour du noyau. Donc, en fait, globalement, on le sait, la matière est neutre, elle est faite d'atomes, l'atome est neutre, mais il y a des charges à l'intérieur. Et quand vous frottez une matière contre une autre, il y a une des deux matières qui va piquer des électrons à l'autre. Donc, rappelez-vous, les électrons sont négatifs. Lorsque je frotte la laine contre du plastique, comme ça, en fait, c'est la paille en plastique qui pique des électrons à la laine. Si elle pique des électrons à la laine, elle devient négative. Si la laine, elle, elle était neutre, elle perd des charges négatives, elle devient positive. Et là, on a un petit détecteur de charge. Vous allez voir ici, il y a une petite lampe témoin. Je suis chargée déjà d'électricité. Et en fait, quand cette petite lampe va s'allumer, quand j'approche l'objet, si elle s'allume, quand on approche un objet, c'est que l'objet est chargé positivement. Par contre, si quand j'approche l'objet, elle ne s'allume pas, mais qu'elle s'allume quand l'objet s'éloigne, c'est que l'objet est chargé négatif. Donc là, on a dit que la paille, quand je la chargé, elle était négative. Donc, quand je vais l'approcher de la petite vis, là, la lampe ne va pas s'allumer. Par contre, dès que je vais éloigner, la lampe s'allume. Vous avez vu ? Voilà. Maintenant, la laine, normalement, je vais charger positivement. C'est plus difficile à le voir, on va essayer. Si je l'approche, elle devrait s'allumer la petite lampe. Vous voyez, ça ne fonctionne pas encore, parce qu'il faut que je charge plus. Donc, normalement, la laine est chargée positivement. Et quand je vais l'approcher de la petite vis, ici, la petite lampe, petite lampe, diode électro-luminescente, va s'éclairer. Hop, hop, on approche. Regardez, ça marche. Voilà, il fallait bien charger. Donc, ça, ça prouve que la laine est bien chargée positivement, que la paille est bien chargée négativement. Donc, il y a bien des charges, des électrons, négatifs, enfin, les électrons, qui sont allés sur la paille. Maintenant, on va alors changer d'objet, puisqu'ils sont chargés. On prend un autre bout de laine. Cette fois-ci, on va frotter une tige en verre. Et là, c'est le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que là, c'est la laine qui va piquer des électrons à la tige en verre. Donc, la tige en verre va perdre ses électrons. Elle va devenir positive, alors que la laine, elle, qui va recevoir des électrons, va être négative. Donc, normalement, quand je vais approcher ma tige en verre, la diode va s'allumer, puisqu'elle est positive. Voilà. Et là, on va tester la laine. Pour rappeler, si elle est négative, normalement, c'est quand j'éloigne que la diode va s'allumer. Donc là, elle ne s'allume pas. Et là, alors, il faut le faire un peu plus, comme tout à l'heure. C'est plus dur à le visualiser. Donc, normalement, je suis en train de la charger négativement. Il faut bien que je présente la partie chargée. Ça ne s'allume pas. Voilà, ça s'allume. Regardez quand j'éloigne. Voilà. Donc, là, cette fois-ci, la laine est négative. La tige en verre est positive. Donc, en fait, selon qui frotte sur quoi, une matière va piquer des électrons à l'autre. Mais ça, ça ne veut pas dire que je vais toujours charger du verre positivement. Pas du tout. Ça dépend qu'est-ce qui va frotter dessus. Et pour ça, vous allez voir, il y a des tables qu'on appelle triboélectriques qui vont vous dire, selon la matière qu'on frotte, les deux matières qu'on va frotter l'une contre l'autre, laquelle va piquer des charges négatives à l'autre. Voici la table triboélectrique. Alors, ici, on a les matières qui sont rangées comme ceci. Et en fait, les matières d'en haut, ici, quand elles vont être frottées contre les matières d'en bas, il va y avoir un transfert d'électrons comme ceci. C'est-à-dire que les matières d'en haut vont avoir tendance à libérer des électrons et les matières d'en bas vont avoir tendance à attirer les électrons. Donc, quand je frotte de la laine avec une paille qui est en polypropylène, on a la paille qui va se charger négativement et la laine va se charger positivement. Voilà. Maintenant, si c'est du verre qu'on frotte contre la laine, c'est donc le verre qui va céder des électrons à la laine. Donc, la laine va être cette fois-ci chargée négativement et le verre positivement. Donc, en ce qui concerne le bâton d'ébonnette, ici, si je le frotte avec de la laine, comme il est en dessous, il va attirer les électrons, il va se charger négativement. La laine va se charger positivement. Si je le frotte avec du polystyrène, si je frotte le bâton d'ébonnette avec du polystyrène, cette fois-ci, ça va être le contraire, c'est-à-dire que le transfert d'électrons va être comme si le polystyrène va attirer les électrons, l'ébonnette va perdre des électrons et va se charger positivement et donc le polystyrène négativement. Si je frotte aussi l'ébonnette contre du PVC, ça va être la même chose, c'est-à-dire que l'ébonnette va être positif et le PVC négatif. Sur la table tribo-électrique, vous venez de voir que lorsque je frotte de l'ébonnette sur de la laine, ici, elle va se charger négativement et la laine positivement. Là, on va juste tester le morceau d'ébonnette. Donc, je frotte et quand je l'approche, normalement il est négatif, la lampe ne va pas s'allumer, c'est quand je vais éloigner. Voilà, donc là, il est bien chargé négativement. On décharge, en fait, j'ai enlevé mes chaussures pour décharger plus facilement. Mieux je suis relié à la terre, plus les charges vont partir vers la terre. Donc, je décharge et cette fois-ci, on va charger avec du polystyrène et là, vous avez vu dans le tableau tribo-électrique que lorsque je frotte l'un contre l'autre, ça, l'ébonnette va se charger positivement. En fait, l'ébonnette va perdre des électrons et les électrons vont aller sur le polystyrène. Donc là, logiquement, si je frotte bien, quand j'approche, ça devrait s'allumer. Et voilà, regardez, c'est génial. Voilà. Et le polystyrène, on peut se tester. Normalement, il est négatif. Donc, c'est quand j'éloigne. Super. Voilà. Donc, plus négatif, plus positif. Donc, selon qui frotte sur quoi, on va charger la matière de différentes charges. Donc, comme vous l'avez vu aussi sur le tableau de tribo-électrique, lorsque je frotte l'ébonnette, cette fois-ci, sur du PVC, ça va être comme avec le polystyrène. Il va se charger positivement. Alors, c'est plus dur. Donc, ça, c'est un tuyau en PVC. Donc, positivement, ça va s'allumer quand j'approche. Voilà. Ça s'éteint. Et normalement, lui est chargé négativement. Donc, c'est quand je vais éloigner que la lampe va s'allumer. Super. Voilà. Donc, voilà pour ces expériences. Donc, on peut charger avec différentes matières. Par exemple, du plexiglas, comme ça, si je le frotte avec de la laine, maintenant, on va prendre un mention un peu plus gros de laine. Le plexiglas, lui, ça va être, comme le verre, il va se charger positivement. C'est-à-dire que c'est la laine qui pique les électrons. Je sais que le plexiglas va être positif et la laine va être négative. On va le voir, la diode va s'allumer quand je vais approcher. Tac. Au genre de charge, si je le frotte avec de la peau de chat, le plexiglas contre de la peau de chat ou de la soie, on va avoir le plexiglas qui sera toujours positif et la peau de chat ou la soie seront négatifs. Donc, ça va être la même chose. On va le charger positivement. J'ai voté un chat, hein, c'est, voilà, c'est vendu. En tout cas, il y a pas des chats pour ça. Et voilà, j'approche, c'est positif. J'éloigne. On peut aussi frotter, charger avec de la soie, un moment sur soi, ici. Je frotte et je vais charger à nouveau positif mon plexiglas. Regardez, voilà. Alors, vous avez vu, à un moment donné, je vais vous remettre le petit film, là, vous allez voir, au tout début, quand j'ai dit que j'étais encore chargée d'électricité, eh bien, on voit que la peau humaine sèche. Et moi, j'ai particulièrement la peau sèche. Je me charge facilement. Et comme j'ai la peau sèche, en fait, je me décharge difficilement. Les charges restent sur moi. Donc, quelqu'un qui a la peau sèche, ici, va avoir tendance, en fait, à se charger positivement. C'est-à-dire qu'il cède des électrons à toutes les matières qui sont en dessous. Donc, on va revoir le petit bout de film où j'étais chargée. Je me suis approchée du détecteur de charge. Et vous allez voir, il y a une petite lampe témoin. Je suis chargée déjà d'électricité. Quand j'ai approché ma main, là, d'elle, c'est allumé parce que j'étais chargée positivement. Donc, maintenant, après cette explication un petit peu théorique, vous allez pouvoir voir tout un tas d'expériences d'électricité statique et les comprendre. Alors, sur cette chaîne Labo Science, mais il y a aussi d'autres thèmes abordés. Labo Science, mais il y a aussi d'autres thèmes abordés.